Je ne vais pas pouvoir parler l'italien, je comprends très bien, mais c'est très difficile. Je n'ai pas appris l'italien. Monsieur le maire, je voudrais vous remercier pour cet accueil extrêmement chaleureux que vous m'avez apporté depuis mon arrivée ici. C'est le premier événement auquel j'assiste en tant que présidente mondiale des Vagènes d'entreprise et j'ai voulu le réserver à l'Italie parce que vous avez parmi vous deux grandes dames. La pasteur-présidente de Aïda Franca Rizio et la nouvelle présidente élue en même temps que moi, et Claudia Tulasco. C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur pour vous. Les femmes représentent plus de la partie de l'humanité. Mais dans beaucoup de pays, les femmes n'ont pas la liberté, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas la possibilité de travailler. En Europe, dans les pays occidentaux, nous avons la chance d'avoir accès à l'éducation, mais nous avons encore des problèmes d'égalité dans le monde du travail, dans la politique, et bien sûr dans le monde économique de manière générale. La situation économique difficile que nous avons connue ces dernières années en Europe n'a pas permis aux femmes de prendre toute leur dimension au sein des pays occidentaux. Mais malgré tout, depuis les années 50, depuis, nous pourrions dire, depuis la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale qui nous a touchés en 1945, les choses ont malgré tout beaucoup évolué. Mais elles ont souvent évolué grâce ou parce que nous avons mis en place des lois. Sans une nouvelle législation, malheureusement, nous n'arrivons pas, même si nous nous battons, même si nous essayons de convaincre. Je suis très heureux de voir qu'il y a des hommes ici aujourd'hui, parce que parler à des femmes, nous sommes toutes convaincus. C'est les hommes qui nous devons convaincre qu'avoir des femmes en politique, avoir des femmes dans les entreprises, il y a une meilleure gouvernance, une meilleure transparence, une meilleure éthique, et surtout, les entreprises, l'économie deviennent plus efficaces. Il y a une étude de McKinsey qui montre qu'avec une parfaite égalité hommes-femmes dans les entreprises, on obtiendrait 12 000 milliards de produits nationals bruts, 12 000 milliards de dollars de produits nationals bruts à l'horizon 2025. Ce serait énorme, car cela correspondrait à 1% de croissance en plus chaque année, et c'est vrai aussi bien en Inde qu'en Europe. On gagnerait environ 2 000 milliards de dollars, si nous avions l'égalité hommes-femmes, femmes-hommes dans les entreprises. McKinsey affirme également que les entreprises qui ont plus de 3 femmes dans leur comité de direction ont des performances supérieures de 50% par rapport à celles qui ne comptent aucune femme. Il faut passer ce cap de 3 femmes. Une seule femme n'arrive pas à s'exprimer. Deux femmes, ça commence à l'idée qu'il y a 3 femmes, et c'est vrai pour la veste, pour les autres minorités, il faut qu'il y ait un nombre un peu symbolique pour qu'il y ait cette puissance et cette possibilité de s'exprimer et de changer les choses. Les entreprises ont bien sûr un rôle très important à jouer, mais il faut aussi changer les états d'esprit. Les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes sont encore très fortes. Je n'ai pas vérifié ce qu'il en est en Italie, mais en France, il y a encore plus de 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. À l'embauche, en France, c'est le même salaire, mais ensuite, la différence apparaît au cours de l'évolution de carrière. Dans la fonction publique, en France, c'est encore pire, c'est près de 30% de différence de salaire. Je pense que les choses vont changer, comme l'a dit Mme Gaget-Captier, avec notre nouveau gouvernement en France, avec l'élection du président Macron et l'arrivée des nouveaux députés. On a fait une table rase avec tout ce qui était passé, tout ce qui était ancien parti politique. Les femmes sont arrivées en force et certainement pour une meilleure gouvernance. Dans le monde économique, où les femmes sont encore sous-représentées, surtout dans les lieux de pouvoir, dans les lieux de décision, l'arrivée des femmes apporte une meilleure stabilité, une meilleure gouvernance. Et j'ai dit immédiatement, alors certains m'ont dit que j'avais été la première à le dire, donc nous l'ont repris, je ne sais pas, mais en tout cas, que si les Lehman Brothers avaient été les Lehman Sisters, et bien nous n'avons pas connu cette crise financière telle que nous l'avons connue. Parce que les femmes sont plus prudentes dans leur gestion, les banquiers souvent disent, une femme dépense beaucoup d'argent, une femme s'est très dépensée, une femme achète des bijoux, achète... Mais en fait, une femme qui gère une entreprise, qui gère une économie, elle est très souvent beaucoup plus économe, elle fait beaucoup plus attention. Une femme ne va jamais, par exemple, demander très rarement un prêt très important lorsqu'elle crée une entreprise. Elle ne va pas demander un deuxième prêt tant qu'elle n'a pas remboursé le premier. Les hommes prennent plus de risques. Donc si nous avons plus de femmes à la gouvernance de nos pays, si nous avons plus de femmes à la tête des entreprises, nous aurons, je l'espère et j'y crois, un monde meilleur, une politique meilleure. Dans beaucoup de pays, ce sont les femmes qui permettent de sortir des crises, qui permettent de sortir des guerres, qui permettent d'éviter le pire. Nous l'avons vu en Tunisie. Après le printemps arabe, ce sont les femmes qui sont allées manifester pour se battre, pour éviter d'avoir des extrémistes, ou avoir un très bon moment extrémiste, même si elles n'ont pas évité qu'il y en ait quand même au gouvernement. Malheureusement, on est obligé souvent de passer par, je l'ai dit, par des lois, mais surtout par des quotas. Alors, être une femme quota, dire j'ai été élue parce que je fais partie des quotas, ça peut sembler très dévalorisant pour une femme. Et je dois avouer que j'ai été la première à me battre contre les quotas, à dire non, nous ne voulons pas de quotas. Et puis, au bout de quelques années, je me suis rendue compte que sans quotas, nous ne m'y arriverions pas. Et depuis, j'ai milité pour la loi sur les quotas. J'ai donc changé d'avis. Et on dit qu'il n'y a pas de fac qui change d'avis. Mais c'était important parce qu'effectivement, les choses ne bougeaient pas si vite. Aujourd'hui, en France, nous avons cette loi sur les quotas pour les femmes, la représentativité des femmes dans les conseils d'administration, obligatoire depuis le 1er janvier 2017 dans les sociétés cotées. Donc, 40% de femmes dans les conseils d'administration. Vous allez dire 40, ce n'est pas 50. L'idéal, ce serait 50. Mais ça devient compliqué quand on est 50-50. Donc, 40, c'est déjà une avancée. Et la deuxième étape, pour nous, ce sera dans la fonction publique. Je crois qu'en Italie, c'est le contraire au niveau du public que vous avez des quotas, mais pas encore en privé. Mais ça va venir et nous, on va faire l'inverse et on se retrouve. Nos économies, nos cultures sont très proches. Nos langues sont très proches. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Moi, je vous assure que je vous comprends. J'ai compris votre discours, monsieur le maire. J'ai compris votre discours, monsieur le président, je dirais, de l'association des maires. En tout cas, en France, c'est comme ça qu'on le dit. Madame la vice-présidente du conseil régional. J'arrive à comprendre ce que vous dites, mais c'est très difficile pour moi de prendre du temps pour apprendre l'italien. Ma langue professionnelle, c'est l'anglais. J'ai appris l'allemand en première langue. L'italien, ça viendra. Je vous promets, je vous promets. 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 Je vous promets, je vous promets, je vous promets. Juste un petit mot sur notre association, parce que vous connaissez, peut-être pas toutes, mais AIDA, qui est l'association italienne qui fait partie de FCEM, l'Association Mondiale des Vaches d'Entreprise. Cette association est née en France en 1945 par une femme qui s'est retrouvée à la tête de l'entreprise parce que son mari est décédé à la guerre. Mais elle n'était pas la seule. C'était le cas en France, c'était le cas en Allemagne, c'était le cas en Europe. Et dès 1947, elle est allée chercher des pays européens. En 1949, l'Allemagne, on sortait d'une guerre où son mari était mort. Elle est allée chercher des femmes chez une entreprise allemande à une époque où une femme ne pouvait pas ouvrir, en tout cas en France, un compte bancaire sans que son mari ne signe son frère ou son père. Une femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire jusque dans les années 60. Elle a construit cette association qui est devenue mondiale en 1957. Elle a été la première présidente. Ensuite, ça a été une italienne. Depuis, il n'y a pas eu de présidente française. Je suis la première après la fondatrice. Mais surtout, je succède à l'une italienne. Donc c'est tout un symbole. Et faire la première sortie en Italie est extrêmement important. Vous allez célébrer le cours de cette journée, le cours de ces trois jours, pour Tina en sa vie. Et je ferai un parallèle avec Simone Veil, qui nous a quittées à la Caisse-Fest-il-Journée. Toutes les deux ont eu des parcours similaires. Toutes les deux se sont battues pour la grosse fave. Toutes les deux nous ont montré l'exemple. Messieurs, j'espère que vous vous accompagnerai. J'espère, et je suis certaine parce que vous êtes là aujourd'hui, que vous êtes persuadés que plus de femmes dans la gouvernance, c'est un signe d'une meilleure qualité, c'est un signe d'une vie de meilleure. Et je souhaite que vous ayez trois jours de forum qui soient extrêmement fructueux. Merci beaucoup. Merci à toutes les instruzions qui nous ont accompagné dans cette ouverture de l'esprit. Merci à tous, et pour moi c'est un honneur d'être ici aujourd'hui parce que l'année dernière nous avons la firme de l'esprit de l'esprit de l'esprit et l'un des obiettifs de l'association était celui de l'association. L'association est constituée en année d'aprile, je suis honorée d'être un honneur d'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Merci à tous les amis qui ont participé avec nous et d'autres amis qui ont participé avec nous. Merci à tous, je voulais vous abonner à ce qui est de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Merci à tous, je vous remercie de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Partons aujourd'hui.